Les cours d'eau où survivent encore des écrevisses à pattes blanches sont rares désormais. Ils sont sous surveillance dans l'espoir de pouvoir préserver quelques populations d'écrevisses autochtones. Sur le Goulière, en Ardèche, Guillaume Chevalier, chargé de mission au parc naturel régional des monts d'Ardèche, et Bastien Lebras, agent de développement de l'AAP-PMA de l'ERU au Rhône, viennent régulièrement évaluer l'état de santé des écrevisses à pattes blanches depuis que des mortalités anormales ont été constatées. En octobre 2021, on a des naturalistes locaux qui ont observé une mortalité anormale de l'écrevisses à pattes blanches. Et très vite, on a vu que cette mortalité prenait de l'ampleur. Et à travers d'analyses, en fait, on a pu mettre en évidence la présence de l'aphanomycose, donc un champignon parasite des espèces exotiques américaines, qu'elle porte sainement, ces espèces américaines, mais qui est l'étale à 100% pour l'écrevisse autochtone. En plus de ça, il y a une réaction de l'écrevisse, c'est que quand elle est contaminée, elle va chercher à fuir le foyer de contamination, et généralement remonter la rivière et donc, par effet de succession et de boules de neige, elle va aller contaminer d'autres congénères. Donc cette épidémie, cette peste, elle a fait son bout de chemin et aujourd'hui, on déplore 13 km de cours d'eau qui sont infectés et sur lesquels on a donc perdu cette écrevisse à pattes blanches. Et l'idée, c'est de voir si ça progresse vers l'amont. Par contre, il y a des risques, notamment avec la fréquentation estivale qui va venir sur les rivières, parce qu'il va y avoir des baigneurs, des activités sur les rivières, et là, la possibilité peut-être que le pathogène soit transmis d'une rivière à une autre. Donc aujourd'hui, on veut vraiment connaître le contexte pour pouvoir informer un maximum la population estivale qui va venir et essayer de prendre des dispositions pour éviter des contaminations sur d'autres rivières où on a de belles populations d'écrevisses autochtones, l'écrevisse à pattes blanches. On a possibilité de contamination, que ce soit par les bottes d'un pêcheur, que ce soit par les randonneurs, par les chasseurs ou autres. Et c'est ce qu'on essaie de montrer avec ce panneau, justement, où on a mis une cartographie avec les secteurs contaminés, les secteurs non contaminés, et un petit explicatif, justement, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet pour qu'ils puissent comprendre assez facilement de quoi on parle. Dans certaines zones, peut-être que c'est en effet trop tard pour viser l'éradication d'espèces par la population de ces espèces exotiques envahissantes, parce qu'elles sont trop nombreuses et que les coûts économiques engendrés seraient faramineux et insupportables. Et donc la priorité, c'est plutôt aujourd'hui de préserver les zones qui sont indemnes de ces espèces exotiques envahissantes, de faire une sorte de cordon sanitaire autour de ces zones et faire en sorte que les espèces exotiques envahissantes présentes dans les zones adjacentes voisines ne franchissent pas ce cordon et ne viennent pas s'installer dans ces zones indemnes. Alors l'objectif de la soirée, maintenant, qui fait nuit, c'est d'aller sur les trois stations qui vont nous permettre de voir l'évolution ou non de l'épidémie, trouver les vivantes d'abord, c'est-à-dire qu'il faut d'abord procéder d'amont, zone non contaminée, vers la zone contaminée. Donc en amont, trouver les vivantes et puis ensuite descendre, voir s'il n'y a pas d'autres cadavres. S'il y a des cadavres, on les prélève de manière à ce que là aussi, on puisse les analyser pour bien voir si c'est la phanomycose ou pas. Et puis surtout, bien être à cheval sur le protocole de désinfection à la sortie de la voiture et puis quand on rend dans la voiture, bien désinfecter tout le matériel. Ça marche. Bonne prospection. On arrive sur le gourd principal. Ah oui, mais écoute, il y a du monde. Ah oui ? Il y en a une là, une là. Donc là, on est sur la partie vraiment amont du front de présence de la peste. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas présent. Dans ce gourd-là, jusqu'à présent, on voyait toujours des individus vivants et on sait qu'un petit peu plus sur l'aval, on a trouvé des individus morts. Là, donc, on peut voir ce soir qu'on a pas mal d'individus. Et puis surtout, ça nous indique que pour l'instant, l'épidémie, elle est contenue sur la partie avale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est encourageant. L'écrevisse, ça n'a pas de blanche, mais les écrevisses en général sont des bêtes nocturnes. Et donc, c'est des animaux détritivores. Et donc, ils vont aller à la recherche de matières organiques, de déchets végétaux, de restes de poissons. Donc en fait, pendant toute la phase nocturne, ils vont aller se nourrir. Oui, je suis content de les voir, de savoir que ça va pas plus loin pour l'instant, mais c'est loin d'être un combat gagné. Ce qu'il faut savoir en priorité, c'est que l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes, c'est l'équivalent du GIEC pour le climat, mais l'IPBES pour la biodiversité. L'IPBES classe les invasions biologiques parmi les cinq grandes pressions mondiales pesant sur la biodiversité.